Hello et bienvenue sur The Prudence Show, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Et puis bah écoute, comme tu l'as vu dans le titre du podcast, nous allons ensemble parler des 9 centres en human design et bien sûr de leur énergie. Bon déjà bien sûr, ce que je t'invite à faire c'est de regarder ta charte à toi et de regarder quels sont les centres qui sont définis. Donc pour petit rappel, les centres définis ce sont les centres qui sont coloriés sur ton bodygraphe, peu importe la couleur tant qu'ils sont coloriés. Et en fait quand un centre est défini c'est que à partir du moment où ce centre est en bonne santé, parce qu'un centre peut être en bonne santé et en mauvaise santé, qu'il soit défini ou non défini, ça j'en parle plus du coup lors de mes lectures HD. Mais à partir du moment où il est en bonne santé, l'énergie de ce centre est fixe en fait. Et c'est à dire que tu vas avoir une manière fixe de vivre l'énergie de ce centre. Et puis je pense que je te donnerai plus d'exemples au fur et à mesure du podcast pour que tu puisses vraiment comprendre, en tout cas au niveau des centres qui sont définis chez moi pour que tu puisses vraiment bien l'intégrer. Mais tu vas avoir cette manière fixe de voir les choses. Et également finalement c'est toi qui auras plus tendance à envoyer cette énergie aux personnes qui ont à cet endroit là un centre non défini. Donc je te donne un exemple. Mais si toi justement tu as la racine définie, moi qui ai la racine non définie, et bien par exemple je vais naturellement capter ton énergie. Donc voilà, c'est des petites choses à savoir par rapport à ça qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Et en fait c'est que mine de rien ça donne une certaine responsabilité aux personnes qui ont des centres définis. Je m'inclus dedans puisque j'en ai quand même pas mal de définis. Parce que en fait comme on est dans un état d'énergie fixe, on va naturellement envoyer l'énergie aux personnes qui sont en face de nous. Et donc ça peut aussi créer certaines choses chez ces personnes. Donc on a aussi un peu cette responsabilité de voir un peu comment ça se passe aussi l'autre personne, comment est-ce qu'elle réagit, etc. Bref, sans rentrer plus dans ce détail là parce que je pense que ça pourrait carrément être le sujet d'un autre podcast. On va ensemble aller du coup dans les 9 centres. Alors je vais partir du haut vers le bas. J'adore faire ça, donc j'adore partir du centre de la tête pour descendre après jusqu'au centre de la racine. Donc le premier triangle du coup qui pointe vers le haut, on l'appelle le centre de la tête ou alors le centre de la couronne. Quand il est défini, il est colorié en jaune. Donc en fait ce centre là, si tu veux, premièrement sache que c'est un centre de pression. Tout simplement parce que tu vas ressentir une certaine pression au niveau de l'inspiration, au niveau des questions, au niveau des doutes, au niveau de la confusion. Et c'est comme si tu allais avoir une certaine pression mentale pour trouver les réponses. Les réponses, quand ton centre de la tête est défini, elles seront toujours à l'intérieur de toi en fait. Elles vont toujours te venir naturellement. Et ce que je remarque chez ces personnes, je trouve que c'est incroyable à quel point elles arrivent à s'auto-inspirer en permanence. En général, je remarque tout de suite quand une personne, elle a le centre de la tête qui est défini. Parce que vraiment, en général, je vois les idées qu'elle pond, je vois comment est-ce qu'elle voit les choses, etc. Et je me dis, cette personne, je suis presque sûre que son centre de la tête est défini. Donc voilà, c'est vraiment un centre où tu vas t'auto-inspirer, où tu peux vraiment ressentir, encore une fois, cette pression mentale à répondre aux questions. Cette pression autour des doutes, autour de la confusion. Si c'est le cas, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment soit à écrire, soit à te faire en fait des vocaux. Tout simplement pour faire redescendre cette pression au niveau de la tête, enfin redescendre cette pression tout simplement. Et en fait, pour faire un point. Parce que parfois, soit par exemple, les réponses ne vont pas forcément venir tout de suite. Soit par exemple, tu as juste besoin d'avoir un peu plus de clarté dans tout ce qui se passe dans ta tête. Et parfois, avec le brouhaha, en fait, on ne fait pas forcément attention. Donc du coup, là, tu peux poser vraiment les choses. Ensuite, le triangle, du coup, juste en dessous, donc le triangle qui pointe vers le bas, c'est le centre de l'ajna, ok ? En rapport, du coup, avec le chakra de l'ajna, en fait, tout simplement. D'ailleurs, si tu le sais, mais le human design est aussi basé, du coup, sur les sept chakras hindouistes. Donc voilà, petite anecdote. Donc ce centre-là, le centre de l'ajna, c'est vraiment le centre de l'analyse, c'est le centre de la conceptualisation, c'est le centre des idées, c'est le centre aussi de la rationalisation. Une personne, tu vois, qui a ce centre défini, si c'est ton cas, j'adore dire, parce que pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est que tu as les idées fixes. Tu vois, quand tu as une croyance, la croyance, elle peut être très bien ancrée, en fait. Donc ça peut être parfois dur de travailler sur tes croyances, mais en même temps, une fois que ta croyance, elle est enlevée et que tu en implémentes une nouvelle, eh bien, l'avantage, c'est qu'elle va être bien enracinée, quoi. Tu vois, ça marche dans les deux sens. Donc c'est vraiment génial par rapport à ça. C'est aussi les personnes qui vont... En fait, c'est les personnes, moi je les vois comme ça, leur monde rentre dans une boîte. Donc la boîte, elle peut être plus ou moins grande, peu importe. Mais en fait, c'est un peu comme si tout ce qui sort de cette boîte, eh bien, elle n'arrive pas à le comprendre. Donc si tu as déjà travaillé sur toi et que tu as appris justement à être beaucoup plus ouverte d'esprit, ce n'est pas quelque chose sur lequel tu peux te sentir interpellée. Mais ce que je remarque, en tout cas, moi personnellement, des personnes qui ont l'âge n'a définie, et j'aime bien dire ça parce que je trouve que vraiment ça représente bien et ce n'est pas péjoratif, c'est vraiment, ok, ben voilà, mon monde rentre dans une boîte, mon monde est rationalisé, j'ai une certaine conceptualisation, j'ai fait des analyses par rapport à ce que je vois du monde, aux informations que je reçois chaque jour. Mais tout ce qui sort de ce monde-là, je ne le conceptualise pas, je ne le rationalise pas, pour moi ça n'a pas de sens et je n'arrive pas à le comprendre. Donc voilà, je trouve que c'est extrêmement drôle, mais c'est un centre qui je trouve aussi extrêmement puissant parce que finalement c'est là aussi, je dirais, où une personne avec ce centre défini a vraiment beaucoup d'idées, a vraiment, en fait c'est un vrai ordinateur. Je dirais que tu peux comparer ce centre-là à un ordinateur qui range les choses, qui y met de la, de la, tu sais, de la, j'allais encore dire de la rationalisation, mais c'est qu'il y met du sens en fait, en fonction de ses idées, de ce qu'elle pense, etc. Donc on peut vraiment assimiler ce centre à un ordinateur. Ensuite on a le centre de la gorge, donc c'est le premier carré du coup, marron. Celui-ci en fait c'est extrêmement simple, c'est le centre de la communication, c'est le centre de la manifestation aussi, et en fait tout simplement tout ce qui sort de ta gorge et donc de ton centre de la gorge qui est défini va en fait se matérialiser tout simplement. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille très souvent aux personnes qui ont la gorge définie, c'est de ne pas hésiter à se faire des vocaux. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais pour ton centre de la tête, soit tu peux écrire, soit tu peux te faire des vocaux parce que parfois en fait le fait de t'entendre parler, ça va te faire du bien et ça va t'amener des réponses. Donc les personnes si tu veux qu'on la gorge définie, c'est comme si on avait une manière un peu fixe de communiquer. Quand je dis fixe, c'est simplement que, bah voilà peut-être que tu vas préférer parler, peut-être que tu vas préférer écrire, peut-être que tu vas préférer faire des poèmes ou faire du dessin, ce qui ne t'empêche pas d'en avoir deux. Peut-être que tu vas parfois adorer écrire et adorer parfois parler, mais en tout cas c'est que vraiment on va avoir une manière beaucoup plus fixe de nous exprimer et encore plus du coup avec, selon les portes qui sont activées. D'ailleurs oui ça je tiens à te le préciser, dans un centre défini, en fonction des portes qui sont activées, ça te donne en fait un peu plus une direction de comment ton centre va utiliser en fait cette énergie. Donc je te donne un exemple concret. Moi dans la gorge, j'ai la porte 45, bah en fait j'ai le canal 45-21 si tu veux, et donc tout simplement, ma voix va être beaucoup plus puissante quand j'utilise j'ai. J'ai ou je n'ai pas. Je possède ou pas, mais je préfère utiliser j'ai et je le ressens, tu vois. C'est un petit détail, mais je sais que quand je vais utiliser j'ai, soit dans mes mantras, soit dans mes affirmations, soit dans la manière en fait dont je m'exprime, et bien je sais que c'est encore plus puissant pour moi. Donc voilà par rapport à ça et du coup au centre de la gorge. Ensuite, juste en dessous, on a ce losange jaune, donc qui est le centre, le G-Center en fait, tout simplement. En fait le G-Center, c'est le centre de l'identité, c'est le centre de l'amour, c'est le centre de la direction. Alors, ce centre-là en fait, tout simplement, c'est qu'en fait on a une identité qui est fixe. En fait, c'est comme si au fond de nous, on sait qui on est, on sait où on va, on a une manière fixe aussi de donner de l'amour. Ça n'empêche pas que parfois, comme je te le disais, des centres peuvent être en mauvaise santé. Moi, pendant des années, tu vois, je me demandais, oh là là, mais qui je suis ? Où est-ce que je veux aller ? Et pourtant, tu vois, au fond de moi, il y avait cette petite voix qui me disait, mais prudence, voilà ce que tu veux faire. Tu vois, par exemple, j'ai toujours su que j'avais envie de faire de la scène, que j'avais envie de transmettre, que j'avais envie de voyager. Par contre, j'étais tellement conditionnée par l'extérieur, bah, typiquement, par rapport aux croyances. Moi, j'ai l'âge nat non défini, donc je vais plutôt capter les croyances des autres si je ne fais pas attention. J'étais tellement conditionnée par des croyances, etc., qu'en fait, c'est comme si je me perdais là-dedans et que finalement, je ne savais plus qui j'étais, alors que, quand on a le G-Center défini, on sait au fond de nous, vraiment, qui on est, où on va. Et puis, par rapport à l'amour, on aura vraiment une manière un peu plus fixe de donner de l'amour. Ce que je veux dire par là, c'est que, si tu connais les cinq langages de l'amour, par exemple, eh bien, eh bien, moi, je sais que, par exemple, mes deux langages de l'amour, c'est surtout le toucher et les moments de qualité. Et, je vais vraiment me sentir aimée quand on communique avec moi comme ça, donc, quand on communique avec ces deux langages-là. Par contre, même si je comprends les autres langages qui sont, tu sais, les services rendus, qui sont les cadeaux et le dernier, c'est les paroles valorisantes, je vais les comprendre mais je ne vais pas forcément me sentir aimée, en fait, si tu veux. C'est-à-dire, voilà, je les mentalise, je sais que ce sont des langages de l'amour et qu'une personne va te témoigner de l'amour comme ça. Par contre, je pense que dû à mon G-Center qui est fixe, en fait, et qui a une manière de donner de l'amour qui lui est très particulière, eh bien, je ne vais pas forcément ressentir même si je le sais, en fait. Donc, je ne sais pas si toi, tu le vis de la même manière. Je sais que certaines personnes qui ont le G-Center défini n'ont pas de mal avec ça. Moi, je sais que c'est quelque chose, en tout cas, sur lequel je travaille, tu vois, pour vraiment m'ouvrir à d'autres formes d'amour et ne pas seulement, en fait, les comprendre mais vraiment les ressentir. ensuite, on a juste à droite le petit triangle rouge, du coup, qui est le centre du cœur. Alors, celui-là, c'est un centre extrêmement puissant puisque c'est le centre de la volonté, c'est le centre de l'estime de soi, de la détermination, de l'ego. En général, quand une personne a ce centre, du coup, défini, donc situé à ce centre défini, c'est une personne qui est plutôt, on va dire, compétitive, qui aime montrer, et alors suivant, en plus de ça, comme je te dis, les portes qui sont dedans, en fait, activées dedans, voilà, c'est des personnes qui vont aimer montrer, aimer se challenger, aimer montrer qu'elles sont les meilleures et en général, elles savent qu'elles peuvent compter, en fait, sur leur volonté, sur leur détermination, c'est-à-dire que la plupart du temps, on peut faire des choses simplement par notre volonté, c'est-à-dire que si on dit, ben, j'ai envie de faire ça ou, ok, ben, tu sais quoi, je sens que je veux faire ça, et ben, simplement par notre volonté, on peut le faire. Parfois, ça peut nous porter un tout petit peu préjudice parce que, ben, ça demande quand même qu'on demande à notre autorité et à notre stratégie si c'est juste pour nous et ne pas simplement se lancer dans un projet parce qu'on se dit, yes, j'ai envie de le faire, j'ai la volonté, j'ai la motivation, j'ai la détermination, tu vois, mais vraiment prendre un instant d'arrêt et se dire, ok, mais attends, je vais checker avec mon autorité, je vais checker avec ma stratégie et si vraiment c'est ok pour moi, et ben, je passe à l'action. Mais en tout cas, sache que le centre du cœur fait partie des quatre, c'est un des quatre centres moteurs, là d'ailleurs, on va rentrer du coup dans les trois autres également et donc, ben, c'est un centre qui, comme tout centre moteur, bien sûr, va te donner de l'énergie nécessaire mais qui a aussi besoin de repos donc vraiment prends-en soin si tu sens que tu as besoin de te reposer, repose-toi. Ça, tu vois, typiquement, c'est aussi quelque chose que j'apprends encore à faire parce que, ben, je suis tiraillée entre parfois justement être fatiguée et vouloir prendre du repos et en même temps, mon cœur qui est là, non, mais allez, on va finir ça parce qu'on s'est mis le challenge alors on va finir parce qu'on est les meilleurs et tu sais quoi, voilà, on est challengé, on est au top donc c'est vraiment, voilà, le milieu à trouver pour ne pas non plus t'épuiser. Ensuite, le triangle, ben du coup, juste en dessous qui pointe du coup vers l'intérieur qui est marron, eh bien, c'est le centre du plexus solaire donc le centre des émotions, des désirs, des ressentis, du mood, comme on dit en anglais, c'est des, de l'humeur en fait, des vagues émotionnelles. Donc, les personnes qui ont ce centre défini en général, le ressentent, mais elles vivent des grandes vagues émotionnelles tout au long de la journée. Vraiment. Et moi, ce que j'invite, je vous invite à faire, ce que je t'invite à faire si c'est le cas pour toi, c'est vraiment de tenir un petit journal où tu vas noter en fait tes émotions, comment ça se passe au fur et à mesure de la journée en fait, juste pour faire un point tout simplement pour voir comment ça se passe, pour voir comment tu vis tes humeurs et non, tu n'es pas bipolaire. T'inquiète pas, c'est normal d'avoir des émotions, que tu passes justement du triste au très joyeux ou alors quand tu as des down, ils sont très down, quand tu as des hauts, ils sont très hauts. Mais en tout cas, voilà, c'est extrêmement important que tu prennes le temps de vivre ces émotions. En fait, il n'y a pas une émotion qui est meilleure qu'une autre. Tu sais, je sais que dans notre monde actuel, c'est un petit peu compliqué au niveau des émotions. On nous dit, voilà, que ce n'est pas bien d'être vulnérable, qu'il ne faut pas montrer ses émotions, etc. Mais en fait, les émotions, c'est juste des émotions et c'est nous, les êtres humains, qui leur donnons une signification. Que ce soit la tristesse, la colère ou que ce soit l'amour, l'épanouissement, à la base, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, ce sont juste des émotions. Les émotions, elles sont neutres. Et nous, on décide de dire, oh ben non, mais ressentir de la colère et de la tristesse, c'est mal, c'est pas bien et ressentir de la joie, c'est trop bien. Mais en fait, non, pas du tout. Chaque émotion se vaut et si tu ressens certaines émotions, c'est qu'elles sont là aussi soit pour te dire quelque chose, soit parfois, il n'y a pas non plus forcément de signification. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent. On se dit, oh ouais, mais pourquoi je suis triste, je ne comprends pas, mais il n'y a pas besoin d'avoir une signification au fait que tu es triste. En fait, c'est juste quelque chose qui te traverse, les émotions, c'est aussi quelque chose de chimique, il faut le savoir. Donc du coup, il n'y a pas parfois d'explication et c'est parfaitement ok. Donc lâche prise là-dessus, vis ton émotion et sois ok avec ça. Et donc en général, également, les personnes qui ont le plexus solaire défini, elles ont des désirs qui sont fixes. Elles ont vraiment des ressentis, elles savent ce qu'elles ressentent, les émotions qu'elles vivent, ce sont la plupart du temps les leurs en fait, même si elles peuvent être empathiques, si tu es empathique, ça peut provenir soit d'un autre centre qui est non défini comme l'ajna ou comme le centre splénique ou également parce qu'en fait quand quelqu'un vit une émotion en face de toi, tout simplement, ça te rappelle une émotion que toi tu as vécue. Donc en fait, ça reste quand même ton émotion à toi à laquelle tu connectes. Voilà. Étant donné que le plexus solaire est également bien sûr un centre moteur, c'est important quand même de bien vider ton énergie. Pour tous les centres moteurs, en fait les quatre centres et pour vraiment que tu puisses bien dormir la nuit et te sentir bien, c'est important que tu vides l'énergie de ces moteurs que ce soit soit du coup en vivant tes émotions, soit en faisant une activité physique, soit en ayant assoiffé ta soif de connaissance aujourd'hui, enfin vraiment, voilà, que tu te sois vidé sur ce coup-là. Ensuite, on passe au carré qui est tout en bas, qui est également marron, donc qui est le centre de la racine, deuxième centre de pression. Alors, on a le centre de la tête tout en haut qui met de la pression et on a le centre de la racine qui lui aussi met de la pression d'une manière un petit peu différente puisque là, ça va être la pression de l'adrénaline, du stress, la pression, tu sais, comme, 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 je n'ai pas le mot, mais en tout cas, voilà, comme de l'adrénaline en fait, comme si, tu sais, ce film, je ne sais plus le nom, mais tu sais, comme si tu avais mangé genre une pastille qui d'un coup te donnait un peu des super pouvoirs pendant deux heures et ben en fait, voilà, c'est un peu ça, c'est vraiment la pression. En fait, elle va fonctionner avec un mode on et un mode off et je pense que ça, tu le ressens, c'est que des fois, la racine va t'envoyer des pulsions boum 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 et donc, ben là, tu vas avoir envie et tu vas avoir la pression et le stress aussi qui va te servir bénéfiquement pour réaliser tes projets. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes qui ont ce centre qui est défini, en général, ce sont des personnes qui font tout à la dernière minute et pour moi, j'ai envie de dire c'est parfaitement ok, je sais qu'on nous apprend ouais, mais faire les choses à la dernière minute, c'est pas bien, etc. Ben non, mais en fait, c'est juste la pression de ta racine qui est en train de t'envoyer l'énergie pour que tu finisses les choses parce que tu es faite pour supporter la pression, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, et quand justement ta racine est en off, c'est comme pour le cœur, c'est le moment de te reposer en fait et d'accepter le fait que hop, ben là j'ai besoin même plus que d'accepter d'accueillir le fait que là c'est ok, t'as besoin de repos, t'as besoin de te poser et donc c'est le moment en fait de faire une pause. Quand je te disais tout à l'heure qu'on avait une certaine responsabilité, c'est que typiquement, ben oui, moi qui ai la racine non définie, par exemple, si je suis à côté de toi, eh bien je vais en permanence ressentir une certaine pression. Que ta racine soit en non ou en off, je vais ressentir cette pression et donc ça peut être un petit peu ben très stressant pour moi du coup et donc ce qui est important tu vois, c'est de ne pas hésiter si t'as des personnes autour de toi qui ont la racine non définie et où tu sens justement que ben tu la vois stresser et courir dans tous les sens, faire plein de trucs alors qu'elle a qu'une envie c'est de se reposer, ben je t'invite à lui dire de venir se reposer parce que c'est sûrement sa racine qui est en train de lui mettre du stress toute seule. Ensuite, il ne nous en reste plus que deux, on va passer au sacral. Donc si tu es generator ou MJ, bien sûr que tu as ce centre défini, sinon tu l'auras forcément non défini en tant que projecteur, réflecteur et manifestant, le centre sacral, c'est le centre moteur le plus puissant puisque c'est le centre de l'énergie vitale. En fait, c'est ce qui nous permet à nous, MG et G, de pouvoir travailler en continu à partir du moment où on fait quelque chose qui nous met en joie puisque la joie est notre moteur. Donc c'est pour ça que je conseille tout le temps aux personnes qui ont ce centre défini de faire justement vraiment les choses qui les mettent en joie parce que sinon ça peut vite éteindre ce moteur qui est extrêmement puissant. Donc si tu te surprends à te dire des il faut et des je dois, je pense que tu peux commencer à transformer ton vocabulaire et vraiment aller vers ce qui te met en joie, vers ce qui te fait vibrer. C'est aussi le centre de la sexualité, de la créativité. Donc en fait, c'est vraiment cet aspect où on va avoir par exemple une sexualité, une manière et un rapport au sexe qui est fixe. Ce qui ne veut pas dire encore une fois qu'on ne peut pas aller explorer certaines choses mais en tout cas c'est que voilà, on va avoir une manière de voir la sexualité qui est fixe et une manière en général aussi de créer ou de conceptuel, enfin de voir la créativité en fait on va la voir plutôt de manière fixe et on va avoir tendance à créer voilà, de une ou deux manières différentes en fait qui vraiment, comme par exemple pour le centre de la gorge qui vraiment nous conviennent et voilà en fait, tout simplement par rapport à ça. Si tu as justement également ce centre défini, là c'est vraiment extrêmement important pour bien dormir le soir que tu le vides vraiment parce que sinon, enfin moi ça m'est arrivé plein de fois de ne pas réussir à m'endormir la nuit parce que peut-être voilà, j'avais soit pas fait une marche dans la journée du coup physiquement j'étais pas épuisée ou alors voilà, enfin oui, de me coucher sans être fatiguée donc maintenant ça m'arrive beaucoup plus vraiment de lire, de me mettre dans le lit vraiment quand je sens que je suis assez fatiguée. Si je suis pas fatiguée, voilà, j'écris, je fais deux, trois petites choses pour vraiment me sentir bien fatiguée et là bien dormir. Ok ? Attention quand je dis ça c'est bien sûr ne pas mettre sa santé en danger. Et puis on termine là avec le centre splénique le centre de la rate qui est le petit triangle enfin le triangle en fait plutôt à gauche qui pointe vers l'intérieur. Le centre splénique en fait c'est tout simplement un centre primaire c'est le centre des peurs c'est le centre de l'instinct donc de l'instinct primaire le centre de l'intuition et de la santé en fait du bien-être en général. Donc ce qui est dur à manager avec ce centre c'est que tu te souviens quand je te dis depuis tout à l'heure que quand on a un centre défini l'énergie de ce centre est fixe. Quand on a une peur liée à une de ses portes tout simplement la peur est fixe aussi. Donc typiquement moi j'ai la porte 48 qui est la porte de la profondeur la peur qui se cache derrière c'est la peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être assez bien en fait. Et ce qui se passe c'est que cette peur-là elle est fixe du coup et donc c'est important quand par exemple je prends une décision de vérifier déjà premièrement de checker avec mon autorité et bien sûr ma stratégie mais également de voir ok est-ce que je fais ça parce que j'ai peur de ne pas être assez bien et typiquement les personnes qui ont la porte 48 c'est des personnes qui sont des puits de connaissance sans fond parce que c'est la porte de la profondeur et on adore aller toujours 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 plus en profondeur dans ce qu'on apprend dans ce qu'on fait etc. Donc du coup voilà c'est extrêmement important par rapport à ça donc apprendre bien sûr à gérer ses peurs ça on le voit encore une fois en lecture HD où vraiment on creuse avec la personne des solutions pour elle et justement pouvoir travailler à remettre premièrement ses centres en bonne santé s'ils ne sont pas en bonne santé mais également pour chaque centre en fait à travailler les spécificités dont là justement les peurs et comment justement mieux gérer les peurs et puis bien sûr comme je te le disais le centre de la santé alors en général quand on a ce centre défini on a un excellent système immunitaire et donc une bonne santé le problème c'est qu'on ne fait pas forcément du coup attention toujours à notre santé donc n'hésite pas à aller faire quand même des bilans réguliers des bilans au niveau de ta santé des bilans sanguins au niveau de tes dents au niveau de tes articulations peu importe mais en tout cas vraiment 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 prendre soin de ta santé même si tu ressens que tu n'en as pas forcément le besoin parce que ça y est tu n'as pas mal fais quand même des check-up de temps en temps parce que parfois on peut un peu dépasser les bornes au niveau de la santé et puis bien sûr ce centre est là vraiment pour nous garder en bonne santé et donc en sécurité et donc souvent dans ton corps tu sais c'est ce genre de moment où tu ressens par exemple tu es dans la nuit le soir tu passes tout le temps à droite et d'un coup tu ressens cette envie de ah non prends à gauche aujourd'hui tu vois genre prends à gauche comme si tu ressentais quelque chose à l'intérieur de toi qui voulait te protéger de dire non aujourd'hui il faut que tu passes à gauche c'est important et bien en fait ça va être ça ça va vraiment être ce centre pour lui son but c'est vraiment de nous garder hors du danger et donc de nous garder dans le bien-être ou en tout cas dans un état en fait neutre tout simplement parce que si c'est neutre c'est qu'il n'y a pas de danger donc voilà j'espère du coup que ce podcast t'aura aidé sur tous les centres n'hésite pas n'hésite pas à me partager un petit peu qu'est-ce que tu as découvert sur toi qu'est-ce que tu as appris qu'elles ont été comme on dit en anglais tes aha moments donc un peu les moments où tu fais ça y est j'ai compris des trucs tu vois et donc tu peux bien sûr me les partager sur mon compte insta par exemple à arrobaseprudence.cetour c-e-t-o-u-r et nous on se retrouve prochainement dans un prochain podcast bye bye